salut tout le monde alors voilà je vais faire une vidéo puisque la dernière fois je vous avais fait une présentation vite fait d'un nouveau corps qui était disponible sur RetroArch qui s'appelle Theodore et qui donc permet d'émuler le TO8D donc comme je le disais la dernière fois qui était un ordinateur de chez Thomson très franco-français je pense que c'est sorti uniquement en France et ce sont ces fameux Thomson qui avait été choisi à l'époque par le gouvernement quand ça devait être dans les années 86 par là je pense j'avais une dizaine d'années quand ils avaient décidé d'introduire l'informatique au niveau des collèges avec le fameux programme l'informatique pour tous et donc ils avaient équipé les collèges de MO5 à l'époque il y avait aussi des fois des TO7 et des MO6 je crois ou TO6 je me souviens plus donc c'était des petits ordinateurs pas très puissants qui fonctionnaient en basique tout simplement et évidemment il y a des jeux qui ont été développés dessus donc moi j'ai eu la chance effectivement vers l'âge de 10 ans que mon père pour Noël achète un TO9 plus qui était le haut de gamme on va dire de chez Thomson donc équipé d'un moniteur avec une unité centrale et un lecteur de disquettes et bien sûr quelques jeux aussi de disponibles et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à jouer et à développer aussi enfin pas développer c'est un grand mot mais à découvrir un peu le basique etc et donc la dernière fois j'ai vu qu'il y avait ce corps qui permettait d'émuler des jeux alors je m'étais dit au début ça reste assez anecdotique il y a eu j'ai trouvé un pack avec environ 130 jeux je pense pas que ce soit le full set mais on doit pas en être très loin parce qu'il y en a pas eu 15 millions non plus des jeux dessus les jeux sont basiques mais je m'étais dit je vais peut-être pas faire de will d'autant plus que comme je vous disais c'est un système très français franco-français donc impossible de trouver pour hyperspin des thèmes etc tout près et puis je me suis dit tiens après tout ça va être l'occasion de m'essayer à la création de thèmes parce que sur le site hyperspin.fe notamment mais ailleurs on peut trouver des outils qui permettent de créer des thèmes pour hyperspin alors il ya un logiciel qui s'appelle hyper thème plutôt bien fait assez simple d'utilisation je dirais assez intuitif en tout cas et donc je me suis essayé à la création d'un thème pour le menu principal et d'un thème évidemment pour le système thompson TOID donc je vais vous montrer ce que ça donne je vous demanderai d'être indulgent c'est mon la première fois que je crée un thème voilà j'ai essayé de trouver voilà de faire quelque chose de sympa et du coup je vais quand même faire une will alors je vais tester les jeux parce qu'ils passent pas tous mais je vais faire une will après tout je me dis non seulement bon pour moi il ya un petit côté affectif un clairement et puis même si les jeux sont pas super super ça reste quand même un système en plus à rajouter d'un hyperspin et ne serait ce que pour le côté un peu histoire du de l'ordinateur voilà voir un petit peu ce qui se faisait avant ça peut être sympa et puis peut-être que certains d'entre vous ont connu aussi cette machine où l'on eu chez eux et ont joué seront et seront contents de retrouver certains jeux donc je vais vous montrer de suite ce que ça donne hop on va zapper l'intro voilà donc tout simplement j'ai créé donc cette will là et voici le on va dire le le pardon excusez moi le thème qui apparaît en bas pour la vidéo alors les vidéos c'est pareil pour trouver des vidéos de jeu sur thompson TO8D ou TO9 même ou MO5 voire c'était pareil c'est pas facile du tout donc j'ai trouvé quelques vidéos et j'ai fait une petite compilation en bas là de cinq jeux mais ça va pas être évident alors après j'ai la possibilité de lancer les jeux d'enregistrer moi même les parties pour avoir les vidéos ensuite sur la sur l'autre enfin sur la will on va dire mais bon je sais pas si j'aurai le temps pour l'instant quand je trouve des vidéos j'ai mis des vidéos sinon je mets une image fixe pour l'instant et puis il faut que je crée toutes les will enfin y'a pas mal de trucs façon on va aller voir ensemble à will en suivant donc voilà mais ça c'est déjà le thème que j'ai créé donc avec hyper thème qui permet de voilà de prendre des images de les faire apparaître de mettre quelques effets dessus hop on va rentrer dans le thème voilà donc pour les will je suis parti sur des trucs assez simple parce que c'est pareil c'est impossible de trouver des des wills pour les jeux même trouver des images des jeux sur internet des jaquettes ou autres c'est j'en ai j'en ai très peu trouvé donc là je suis parti sur cette typographie on va dire je trouve que ça va colle bien avec le avec la machine donc voilà j'ai fait quelques wills pour commencer avec voyez donc là ici par exemple j'ai pas de vidéo donc j'ai mis une image fixe arcanoïd j'ai une vidéo voilà et avec en bas alors c'est pas une jaquette vraiment mais c'est une image du jeu on va dire bon là apparemment hop il a pas réussi à lancer jeu j'ai pas vu ta vidéo voilà là c'est pareil c'est une image du jeu là idem allez hop là j'ai trouvé une vidéo voyez les jeux c'était basique là aussi c'est une vidéo alors j'ai testé ce qui se passe quand vous voulez lancer un jeu bon on va essayer de lancer celui-là je l'ai pas testé donc normalement hop vous arrivez sur le menu du to 8 et là il suffit de recliquer sur le bouton à de la manette pour que le jeu se lance voyez voilà c'est bien aquanote qui se lance donc là c'est en train de charger en fait c'était sur disquette donc il y avait des temps de chargement ok donc vous voyez en bas on voit que pour il faut appuyer sur un pour le clavier deux sur le clavier rapide ou trois pour le joystick donc avec la manette de la shield quand vous appuyez sur x voyez en bas vous allez pouvoir faire défiler les lettres donc sur y on va en montant un deux trois sur y' on va en descendant, donc là par exemple on veut le joystick, donc on va se mettre sur 3 et ensuite on appuie sur la touche start pour faire entrer et là voilà, je peux me déplacer et j'imagine que pour sauter voilà, il faut que je descende comme ça et là je ne sais pas comment on descend voilà, j'ai changé de ah, apparemment je suis mort appuyez sur la touche 5 ou le tir voilà, alors le tir c'est le bouton B a priori bon là on va faire entrer, on s'en fiche voilà bon on va recommencer hop alors tout à l'heure j'ai réussi à sauter mais là je n'ai pas trop compris comment là je descends mais je ne sais pas voilà, ah oui en fait il faut d'accord il ne faut pas que je me fasse toucher par ça j'ai l'impression ça y est, j'ai réussi à voir comment et alors qu'est-ce que je dois aller chercher ah ben oui bon vous voyez les jeux sont basiques mais et puis pour quitter hop, quitte hyperspin alors c'est sûr que l'avantage entre guillemets enfin l'avantage c'est que cette wheel et ce thème il n'y a que moi qui l'ai pour l'instant puisque c'est moi qui l'ai fait donc là pour le coup on est dans un truc 100% original donc là je vais continuer à travailler les wheels puisque là c'est la typologie d'origine par hyperspin et tiens il y avait Bobo je me demande si Bobo il marche parce que ce jeu il était assez marrant c'était tiré d'une bande dessinée alors c'était sorti sur Amstrad CPC Atari aussi mais sur Atari je n'arrive pas à le faire tourner il ne se lance pas je ne sais pas si sur Amiga 500 je l'ai mis il faudra que je regarde parce que c'était quand même un classique à l'époque est-ce que ça charge ? est-ce que ça ne charge pas ? c'est qu'on ne voit pas trop si ça charge alors qu'est-ce qu'il faut que je rentre ? mon nom peut-être ? vous voyez le problème c'est qu'il y a certains jeux je ne sais pas du tout comment on va les lancer ou alors il y avait un code à mettre je ne sais pas c'est pour ça qu'il va falloir que je teste les jeux parce que certains ne... je ne sais pas comment on les lance on est sur Enter bon il ne se passe rien vous voyez il va falloir que je fouille un peu parce que je pense que certains jeux ne seront pas... on ne pourra pas y jouer j'ai l'impression alors Breaker c'était une sorte de casse-brick je crois on va tester donc voilà c'est très sommaire les jeux oui je pense que ça me parle ça ce jeu là donc c'était développé en basique les jeux alors ils arrivaient quand même à faire des trucs sur un langage qui est quand même assez limité clairement alors 3 joysticks 2, 3 hop même niveau son vous voyez il n'y avait pas grand chose en son ah d'accord si je l'envoie dessus il y avait une souris aussi on pouvait jouer à la souris j'ai l'impression qu'il y a des items ah oui d'accord ça me permet de garder la la balle donc voilà donc je vais continuer cette wheel et ça fera un système de plus après tout bon il y a un petit peu de boulot mais voilà donc après j'ai d'autres projets encore d'autres wheels et je vous en parlerai au fur et à mesure de ce qu'on arrive à faire mais bon voilà ma première création au niveau de thème voilà ce que ça donne donc je vous remercie encore à tous de me suivre et puis je vous dis à bientôt tout le monde donc je vous dé climbait ok on la cité c'est tout bien y c'est c'est